Salut YouTube, c'est Winnie Maru, bienvenue sur la chaîne. Ça fait longtemps que je n'avais pas lancé du Dicey Dungeon sur cette chaîne, tout simplement parce que je ne pensais plus jamais en relancer. J'avais fait juste les runs découvertes sur le jeu. On avait découvert les 6 personnages, que je vais remonter tout de suite. Donc on avait le guerrier, le voleur, le robot, l'inventrice, la sorcière et le fou. Et moi, sur la chaîne, j'avais juste fait une ou deux runs à chaque fois sur chaque personnage pour découvrir le jeu. J'ai trouvé que j'ai kiffé le jeu, mais je ne me voyais pas vous faire toutes les runs du jeu, étant donné qu'il y en a 6 à faire par personnage. Vous imaginez le nombre de vidéos que j'aurais dû vous faire si on s'était lancé dans cette histoire. Donc j'ai préféré dire, bon, on fait une petite découverte des persos. Après, je vous laisse tranquille. Moi, c'était un petit peu mon jeu de côté que je lançais dans le train, dans mes trajets en train. Et il s'est trouvé que des mois plus tard, j'arrive à la fin du jeu, j'ai réussi à faire les 6 épisodes des 6 persos. Et donc, ce faisant, on m'a dit, t'as là, t'as débloqué un nouveau truc. Et c'est a priori la fin du jeu. Alors, je dis a priori parce que je n'ai pas lancé, je ne sais pas ce que c'est. Ça se trouve, ça va être juste une... Franchement, ce sera assez déceptif, mais ça se trouve, ça va juste être une animation à la fin du jeu. Ça se trouve, il y aura un mode de jeu ou une run ou je ne sais pas, on va voir. Mais voilà, je voulais découvrir ça avec vous directement. Allez, on lance. Salut, salut, mes détestables petits détenus. Oh non ! Oh que si ! Alors expliquez-moi un peu ce que vous fabriquez dans les coulisses. Où seriez-vous décidés à abandonner vos rêves et commencer vos entraînements de zbire ? On s'en va ! Vous ne nous arrêterez pas ! Ah si, elle peut carrément même ! Effectivement, je peux. N'auriez-vous donc rien suivi à l'histoire ? Vous l'avons suivi à la lettre ! Vous avons lutté à travers vos donjons ! Vous avons vaincu vos boss ! Pourtant, nous sommes encore piégés ici à cause de votre fichu roulé mensonge. Vous trichez, ce jeu est truqué. Nous allons rentrer chez nous ! Et salutations au raid ! Désolé, on est en pleine animation parce qu'on est en train de lancer la fin du jeu de Dicey Dungeon. Bienvenue à tous, merci à toi le J pour le raid, ça fait plaisir. Donc là, on est sur du Dicey Dungeon. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un roguelite tour par tour qui est basé sur des dés. Et j'ai passé des mois à déverrouiller les runs. Et là, ça y est, on est à la fin du jeu. Enfin, je suppose. Et donc, on affronte Lédia et Léa, la grande méchante et organisatrice de ce jeu maléfique. Sbire, les portes, verrouillage général ! Eh bien voilà, tout est verrouillé. Nous allons rester coincés en coulisses jusqu'à ce que nous finissions par abandonner. Je suis vraiment désolé les amis, au moins nous aurons essayé. Non, je refuse d'abandonner. Il est hors de question que je passe le restant de l'éternité en coulisses. Vite, il faut que quelqu'un arrive à passer avant que la dernière porte ne se referme. Oh, on doit choisir ! On doit choisir un saupère ! Au secours ! On choisit quoi ? Vous voulez quel perso, les amis ? Pour info, la sorcière, elle est vraiment dure à jouer. On a le voleur qui est assez cool. Alors, honnêtement, comme le jeu change au fur et à mesure des runs, je ne sais pas quel gameplay il va y avoir exactement. Mais le principe, c'est évidemment qu'on peut voler de l'équipement des adversaires. On a le guerrier qui est assez simple, qui est bourrin, qui fait des gros dommages, etc. L'inventrice, ce n'est pas facile à jouer. On a de l'équipement qui change à chaque combat. En fait, on est obligé de jeter de l'équipement et de renouveler. Ce n'est pas forcément facile à jouer, mais ce n'est pas de sympa. Le robot, lui, il a une jauge de CPU. Et c'est une jauge qu'on ne doit pas dépasser, sinon il y a surchauffé et on perd notre tour. On doit calculer la génération D par rapport à ça. C'est assez stylé. Et le fou, c'est une sorte de perso qui se joue avec des cartes. C'est le seul qui a dit, non, non, moi, les dés, ce n'est pas mon délire. Donc, il y a une espèce de deck avec des cartes. Bon, on met quand même des dés dedans, mais ça s'approche plus d'un jeu à deck, quoi. Ah, le JT Team Robot ? Bah, vas-y, on reste sur le robot, alors. Allez, c'est parti. Ok, ok, je peux le faire. Accrochez-vous, je vais revenir. Souvenez-vous des exercices de relaxation que je vous ai enseignés. Ah, tout repose sur moi ? Je fais quoi, je fais quoi ? Inspirez, 2, 3, 4. Retenir, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. Alors, on a des règles. Alors, les règles, c'est trouver un moyen de sauver tout le monde et de vous enfuir des donjons. Si le robot se fait mettre KO, c'est terminé. Ah, ok. Donc, on fait tout le donjon avec lui ? Ou à un moment, on change ? C'est quoi l'embrouille ? Ok, alors, il y a marqué dernier perso. Etage 1, donc ça, ça ne change pas. Il y a 6 étages. On a 2D, on a 24 HP. Et on a... Oh, ça va être un RPG ! On va recruter les persos, je pense, parce que là, il y a équipe, enfin, il y a le groupe, et on a 1 sur 1, donc on n'a que le robot. Ah, ça va être trop stylé ! Pourquoi on aurait besoin d'aller chercher la pomme, en soi ? Ça dépend à quel point les combats vont être dur. On va tester la tête brûlée, d'abord, on va voir. Ok, donc la tête brûlée craint la glace, mais généralement, on n'a pas de glace en début de run, donc je crois que ça ne m'a jamais vraiment servi, cette information-là. Ah, encore vous ! Je ne pourrais pas affronter quelqu'un d'autre pour changer. Vous et vos amis, vous êtes tous foutus. Vous l'avez pigé, ça ? Alors, comment ça se passe ? Ah, on peut changer de perso ! Ouais, donc c'est ça. Donc, à mon avis, à chaque niveau, on va récupérer un perso. Oh, le délire ! Mais ça va être super brain, hein ! Ça va être super brain, parce que déjà qu'avec un perso, c'est chaud, mais alors avec 6, je ne vous raconte pas le délire. Ok, alors là, on a morceau perdu. Donc, on met des dommages bruts. Donc, si on met un 5, ça fera 5 de dommages. Et en plus, on a 25% de chance de rendre le dé. Ok, c'est fort. Et là, on a condensateur. Donc, c'est un cumul sur 5. On fait 2 dégâts et on inflige un choc. On va choisir de faire des dommages bruts. Et on va charger ça, sachant qu'il va se maintenir à 3 pour le prochain tour. Ok. Ah, et je n'ai pas regardé sa furie aussi. Il a Providence. Alors, Providence, si jamais... Oui, en bas, j'ai une jauge jaune. C'est une sorte de... Comme des limit breaks si vous jouez au Final Fantasy. C'est-à-dire que plus on me tape, plus la jauge, elle augmente. Et après, si jamais je déclenche ma furie. Donc là, en l'occurrence, ça s'appelle Providence. Ça fait un truc particulier. Et là, Providence, ça nous permet d'obtenir 4 des paires. Donc, c'est très fort. Ok. Il vous reste 9 points de vie. On va le choquer. On va le choquer. Sachant qu'il a 2 dés. On va le choisir de mettre ça aussi. Ok. Là, il peut déchoquer avec le 1 et m'envoyer le 2. Ok. Et là, c'est fini. Si je mets le 5. Et en plus, je débloque la furie. Alors, pour info, la furie se garde un match à l'autre. Ça, c'est une information importante. Quelle perte de temps vous persistez. Mais cela ne vous mènera à rien. Ouais, bon. C'est cool d'essayer de vous attaquer et d'y aller à tel point que j'ai presque envie de venir avec vous. Bon, ok. Je viens. Mais n'allez surtout pas raconter partout que nous sommes potes. Mais attends, c'est genre... Oh, mais c'est un perso ! Ah, mais d'accord. C'est encore plus dingo que ce que je pensais. Ah, oui. C'est encore plus dingo que ce que je pensais. Mais le gars, il a créé combien de gameplay dans son jeu, en fait. C'est du grand délire. Parce que déjà, chaque perso est différent. Chaque run de chaque perso a des spécificités. Mais alors là, le final, il est complètement différent. What the fuck ? Ok, alors on va level up quand on va battre la grenouille. Donc, sachant que les level up vont soigner, on peut prendre tout de suite la pomme. Ah ! Et quand on prend une pomme, maintenant, on peut choisir à qui on la donne. Oula ! Oula, oula, oula ! Ah oui, donc c'est vraiment un RPG, là. C'est... Donc là, je vais choisir de la donner là. Après, enfin, je peux pas voir ce qu'il a comme équipement, en l'occurrence. Je peux pas voir. Mais s'il a le même équipement qu'en adversaire, ça veut dire qu'il sait juste brûler les dés. C'est pas forcément très intéressant. Y'a les DLC ? Non, en plus... Ouais, ouais, y'a les DLC, mais je les ai déjà faits de mon côté, pour le coup. J'étais déjà brûlé les DLC. C'est bon, ça, c'est fait. On a fait ça avec Jacques Haddy. Attendez, vous comptez vous en prendre à Lady Aléa ? Vous ? Et ça fait à peine 5 minutes que vous êtes là. De quoi vous plaignez-vous ? Moi, ça fait des années que je réclame un meilleur équipement et rien, que dalle ! Et vous trouvez qu'on vous a causé du tort ? Attendez un peu, je vais vous montrer, moi. Ok. Alors, est-ce qu'à chaque fois qu'on tue quelqu'un, on le récupère dans l'équipe ? Est-ce qu'on garde la furie ou pas ? Sachant qu'on va level up, y'a peut-être pas besoin. Ça dépend s'il est capable de nous faire mal ou pas. Il peut pas faire plus que 8. Donc, je pense que c'est bon, on peut y aller normalement. J'ai presque envie de tester un autre perso, honnêtement. Donc là, en fait, on peut se dire qu'on attaque. Là, je change de perso. Je dis, ok, vas-y, je prends tête brûlée. Et là, j'ai toujours les dés qui me restent et je joue. Nice ! Bon là, je peux mettre que paire, forcément, donc c'est biaisé. Mais vous voyez l'idée quand même. Ah ! Et non, je peux activer la furie qui reste la même pour tout le monde. Intéressant. Là, je choisis de passer. Alors, par contre, comment ça se passe, les level up ? Est-ce que c'est mon équipe qui level up ou... Ou est-ce que c'est juste un des persos ? Il va falloir regarder tout ça. Ah, mec ! Bon, si vous parvenez à vaincre Lady Alea, vous pourrez lui réclamer mon amélioration l'épée. Oui, oui, je pourrais venir avec vous. Vous pensez que ça pourrait aider ? Ah, ben voilà, donc en fait, c'est ça. À chaque fois qu'on défonce un ennemi, il y a une nouvelle joie. Ça, ça va être un bordel. On va avoir un groupe énorme. Ah, par contre, les level up, ça ne soigne que le perso principal. Après, peut-être que le jeu autorise que tu perdes des persos, tant que ce n'est pas le perso avec lequel tu as lancé la run. Les musiques sont trop bien, mais tellement c'est trop groovy, quoi. Ça fait bouger le popotin dans les chômières. Il y a vraiment le level up ? Ah, t'as raison. Il n'y a pas de level up, ça se trouve. Ah ! Il n'y a pas de level up. Il n'y a pas de level. Ah, ok. Donc, ça change un peu la strat autour des soins, des HP. Donc, en fait, c'est ça. Je pense qu'il faut servir des autres potes de notre équipe pour prendre les dommages à notre place. À mon avis, c'est un truc comme ça. Il faut essayer de les répartir petit à petit. Alors, attendez. Que je réfléchisse. Là, on a tête brûlée. Rumisson. Alors, tête brûlée, ça aurait été... Enfin, lui, là. Stéréothèque, ça aurait été bien d'avoir de la foudre. La foudre, on en a avec le... Le robot, je crois. On va l'attaquer avec lui directement. Est-ce qu'on peut changer, là ? Ou on attaque toujours avec le robot ? On va voir. À mon avis, ton équipe va se réduire quand tu perds un perso. Il me semble bien que c'était parqué dans les règles. Le robot ne doit pas mourir. Donc, les autres sont dommageables. Ok, ouais. Donc, c'est bien ça. C'est bien ça. Hum... Moi, je ferais bien la Providence. Pour arriver à choquer ses équipements. Comme ça, je fais un 4, là. Je peux même faire un 6. Je fais un 6. Hum... Là, je lui choque une fois. Est-ce que je choque deux fois ? Il faudra que je le change après pour faire un 6 sur la brûlure. Là, je fais ça. Je change de perso. Lui, il pourra se défendre. Je peux faire ça. Là, je mets 3. Et là, je mets 8. Franchement, je pense qu'avec deux chocs, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Il va pouvoir me faire 4. Mais de toute façon, j'ai 3 de bouclier. Donc, il ne me fait que 1. Donc, c'est ok. C'est ok. Et donc, là, je peux... Ah, je peux terminer, mais... Avec lui. Là, je fais ça. Mais lui, je mets un 6. Et on termine. Waouh ! Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on garde en tête un petit peu toutes les capacités de chacun et tout ça. Ah, ça va être méta, ça va être méta. Est-ce qu'on soigne tête brûlée ? Franchement, d'avoir un pote qui sait faire du feu, c'est quand même fort. Lui, il sait affaiblir des trucs. Donc, je pense qu'on va la prendre, là, le soin. À moins qu'on attende de voir comment se passe ce combat-là pour le prendre. Quel est le mieux ? Parce que 10 de soin, c'est énorme. 10 de soin, c'est énorme. Je pense qu'on peut peut-être attendre de voir comment ça se passe ici. Alors là, vu qu'il a 5 équipements, le fait d'affaiblir, c'est pas très fort. Parce que si on en affaiblit un piquant, il pourra utiliser les autres. Choquer non plus, c'est pas très intéressant. Le plus intéressant, ce serait brûler, mais on prendrait le risque de perdre le perso, justement, qui sait faire du feu. Tout simplement parce qu'il ne lui reste que 6 HP. J'aurais peut-être dû le soigner. Parce que là, en un tour, s'il allait bonder, il peut me défoncer. Moi, je pense qu'on tente un choc, là. Non, ça ne fonctionne pas. On peut brûler un dé. Le problème, c'est qu'il peut tuer littéralement tout le monde, là. Si jamais il allait bonder, il peut tuer tout le monde. S'il a un double, je crois qu'il tue tout le monde. Sauf mon perso principal, quoique... Ici, il le tue même, lui. Donc, en fait, je pense qu'il faut qu'on mette Stéréothèque. Ah, mais non, puisque c'est 3 de dégâts, je pensais 6 de dégâts. Mais non, c'est 3 de dégâts, donc il ne peut pas le tuer. Donc, au maximum, il peut nous faire 12 de dégâts. Ok. Là, faisons ça. Donc là, forcément, un double. Donc, ça fait descendre tous les compteurs. Ok, moins 3. Ça va, on encaisse. Est-ce qu'on change de perso ? Je pense qu'on va faire ça. Malheureusement, on n'a pas des bons dés pour l'instant. Ok, donc lui, il va tanker un peu. Heureusement qu'on n'a pas pris la boule de feu parce qu'il serait mort direct. Là, par contre, ce qu'on peut faire, si on le prend... Ok, là, le truc, c'est qu'on peut prendre lui, on va lui faire une boule de feu, mais ensuite, on sera à poil. Alors que si on fait ça, on va faire 6. Ah oui, mais on ne pourra pas utiliser le bouclier. Je crois que c'est 3 max, donc on ne peut pas l'utiliser, lui. On va reprendre le robot, tant pis. On tente ça. Oh, on a un nouveau 6 ! Ça, c'est beau ! Ça, c'est beau. Alors, par contre, c'est dommage qu'on ne puisse pas changer 2 fois de perso parce que là, j'aurais pris la boule de feu. Pour autant, on va tenter de le choquer au maximum. Ouais, évidemment. Bon, là, ça va. Il a des petits dés. C'est pas mal pour nous et là, on le finit. Ok. Lui, franchement, en tant que perso, il peut être très fort si on sait qu'on peut générer plusieurs dés du même type. On va soigner qui ? On va soigner le stéréothèque qui est vraiment mal. Hop, on le remet à fond. Comment il s'appelle, la petite boule de feu, là ? J'ai oublié son nom. Alors, la boule de feu, comment elle s'appelle ? La tête brûlée, évidemment. Alors, on a un bricolo. Alors, ce qui est rigolo, par contre, c'est que les donjons sont vraiment très basiques, quoi. C'est juste des combats, des pommes et des enclumes. Y'a pas de marchands, tout ça. 5 persos restants. Alors, let's go le bricolo. On tente un rang low-d. Non, ça fonctionne pas. Là, on change de perso. On met le stéréothèque pour essayer de l'affaiblir. L'affaiblir, ça peut être une bonne strat. Et là, on a presque la furie. 2-6. 2-6. Alors, 2-6, justement, remissons. Parce qu'avec le double 6, on peut faire... On met les deux là-dedans. On déclenche les 4 piquants. Et on passe notre tour. C'est trop stylé, l'illustration du remissons en bas à gauche, là. Bon, il nous reste 6 PV, par contre. On va pas faire n'importe quoi. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? On change de perso, hein. Providence, quoi que Providence. On peut faire... On peut faire double 4 et le finir. Hum, 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 hum. Ouais. Est-ce que ça suffirait à le terminer ? Parce que là, Providence, ça génère 4 dés. Donc, ça me fait 6 dés à 4. Non, 5 dés à 4 et 1 à 6. Donc, j'en utilise 2 pour faire ça. Et après, je suis baisé parce qu'il m'en reste 4 et il y en a un qui est bloqué, là. Je peux pas déclencher tous les piquants et il me faut tous les piquants pour le tuer. Après, je peux peut-être garder le 6 en changement de perso. C'est-à-dire que je fais la furie... Ah, t'as raison ! C'est pas que des dés à 4, c'est des paires. T'as raison. Obtiens 4 dés paires. Donc, je fais ça. Ah oui, donc ça peut être des 6, en fait. Donc, dans ce cas-là... Dans ce cas-là, oui. Ok. Ok, merci, X6, parce que je sais pas pourquoi j'avais retenu que c'était des 4. Non, parce que niveau main, j'ai ce qu'il faut, quoi. Ok, on a le bricolo avec nous. Alors, honnêtement, le bricolo, je sais pas si ça va être trop un... un pote dont on va se servir. Par contre, l'aspirateur est stylé parce qu'il peut drainer de la vie et il peut s'éciter. Hmm. Bah, le bricolo, il peut peut-être tanker, justement. Il peut peut-être tanker. Là, on peut choquer. Heureusement que je suis là. Imagine si j'avais le son ! Et quel troll, celui-là ? Changer de perso... Qu'est-ce qu'on fait ? Sur un 6... Ah oui, c'est que sur un 6 qu'il combine. On peut combiner les dés et le choquer. Après, c'est un peu lent comme histoire. Bon, tant pis, on fait ça. Il y a qu'on le choque. J'espère que ça tombe sur un bon équipement. On a perdu le bricolo. Le bricolo s'est fait mettre KO ! Euh... Ok, donc le bricolo, il ne nous aura pas servi à grand-chose, honnêtement. Je pense qu'il faut essayer de l'affaiblir, là. Euh... Un peu long, Bob. Ouais, là, je pense qu'il faut y aller. Changer de perso. Euh... Peut-être... Ah ouais, mais non, mais on n'a pas 3 pour défendre. Sinon, j'aurais pris la grenouille, mais... Peut-être brûler, c'est trop dangereux, on risque de la perdre. Je pense qu'on va reprendre le robot, là. On va reprendre le robot, on va tenter un morceau perdu. Ah, il ne peut pas rendre le dé, décidément. Tac. Ok. Il est affaibli 2 fois, il a un choc, donc là, il ne pourra pas nous faire très mal. Je dis ça, mais il a quand même réussi à nous faire 6 dans ce tour-là. Euh... Est-ce qu'on peut le tuer, là ? Est-ce qu'on peut le tuer ? Bah, s'il rend le dé, oui. S'il rend pas le dé, non. Ah, j'ai dit changer de perso, je voulais juste voir, mais je ne peux pas annuler ? Enfin, je ne peux pas annuler, merde. Bah, là, je peux faire un truc comme ça. Je peux dire... Je prends lui. Je fais rond H. Et là, je lui mets 7. Vas-y, on va tanker. On va essayer de tanker ce tour-là. Oh, il a des gros dés. Ouch. Ouch. Ok. C'est censé suffire, là, non ? Yes. Bon, ça passe, et on a gagné l'aspirateur. Vampire, qui va pouvoir sucer le sang. Hanchement, je ne sais pas qui guérir. Renouillou-tête brûlée. Quoique Rumi-son, il est capable de faire 12 d'un coup. Alors, on améliore quoi ? On améliore... Attends, c'est quoi le délire ? Vous allez vous attaquer à Lady Aléa ? Tous ensemble ? Ça, alors. Tenez, prenez ça. Ça pourrait vous être utile. Ah, d'accord. Donc, les enclumes, c'est des dés supplémentaires. Je ne peux pas en vouloir à Césbire qui est de vous avoir rejoint. Les conditions de travail ne cessent de se détériorer. C'est vrai qu'il serait temps que ça change un peu. Ok, donc, un dés supplémentaire. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on soigne ? Franchement, je pense que je vais soigner Rumi-son. Je crois que lui, il permet vraiment de tanker. D'Aïsie CGT. Je pense qu'on va soigner la grenouille. On va peut-être le regretter pour le Rumi-son. On verra plus tard. Ah, là, je peux soigner. Tiens, on va soigner Rumi-son. Lui, on n'est pas... Ah ! En fait, du coup, la méta, c'est de se dire est-ce que tu veux faire ce combat pour le recruter ? Franchement, lui, il est vraiment dangereux. Mais l'avoir dans son équipe, ça peut être cool. Là, les deux sont comme ça. C'est deux bourrins, en fait. C'est deux bourrins qui font des dommages. Et je crois que lui, en plus, il est méga tanky. Mais je crois que lui, il se base surtout sur des 6. Donc, si tu ne les as pas, c'est compliqué de faire du dommage. On va voir. On va essayer de choper le dinast d'abord. On est déjà étage 4, mine de rien. Ok, alors. Ouais, donc 46 PV. 46 PV, c'est vraiment un tank. On va tenter de rendre le D. Ou alors, on garde le 5 au cas où. On va dire, on met le 5. Il ne rend pas le D. Ok, je change de perso. Et là, j'ai un double avec le remisson. Donc, je prends remisson. Je mets le double 3. Ok. Et on va essayer de croiser les doigts pour tenir bon ne serait-ce qu'un tour. 8 de dommage ! Ah ouais, mais il ne plaisante pas, lui. Est-ce que j'ai besoin de faire la furie, là ? Ouais, j'ai besoin parce que je n'ai pas de double, sinon. Ah, ça ne marche pas, mon affaire. Je n'ai eu que des 2. C'est un scandale, ce qui vient de se passer. Au secours ! Après, je peux faire ça. Et je suis obligé de remettre des dés à l'intérieur. On va se garder le 3. Là, on va perdre du monde, je pense. Là, on va perdre du monde. Donc là, on choisit... On va faire ça. Non, on choisit de changer de perso. Là, je prends la grenouille. Je fais le bouclier à 3 et l'épée large. Déjà, on lui a mis mid-bar. Franchement, c'est pas mal, mais il risque de nous défoncer la grenouille. Oui, cette phrase sortie de son contexte est un peu étrange. Je l'avoue. Bien volontiers. Ok, il nous verrouille un dés. Franchement, là, ça ne sert à rien de jouer grenouille dans ce cas-là. Est-ce qu'affaiblir, ce ne serait pas une option avec la stéréotype ? On va tenter. Ça passe à quoi ? 2 fois... Ah oui, donc il fait max 8 à gauche, là où il faisait 8 systématiquement. Et à droite... Attendez, non. C'est pas encore affaibli. On verra en passant le tour ce que ça fait, en fait. Oui, c'est ça. H de guerre moins. Donc là, il peut faire 6 max. Et là, ça ne fait pas de dommage. Donc, c'est parfait. Ici, je peux générer des paires. Ce serait bien que ce soit des 4, la vérité. il y a des 4. Il y a un double 5. Est-ce que c'est suffisant pour être intéressant de prendre remisson ? Je vais faire 12. Avec lui, je peux faire 6 IT et je peux absorber des HP. parce que là, leur remisson, si on le joue, on le perd, je pense. Et on n'a pas trop le choix. On va tenter le robot. On va tenter le robot. Là, on met un gros 6. Et là, on essaye de le choquer, mais comme un ouf. Voilà, on le choque 3 fois. Là, il faut espérer que ça bloque son jeu. OK, donc il peut nous faire juste 4. C'est pas mal. C'est pas mal. Et là, on termine. Là, on termine 2 dégâts. Donc là, c'est bon. Si on fait ça, c'est bon. OK, ça passe. OK. Enfin, s'il ne s'est pas fait d'estimer son équipe d'ici là. Là, je pense que ça commence à être compliqué. Vous avez vu, on a 2 HP sur la grenouille, on a un très peu sur les autres. Donc, ouais. C'est tendu. C'est tendu. Comment dire ? Ah oui, et puis le Dynast, il n'a pas énormément de points de vie comme quand on l'affronte, il n'en a que 18. Donc, la question, c'est est-ce qu'on veut se faire le cow-boy ? Ah, je pense qu'il faut soigner le robot, on n'a pas le choix. Est-ce qu'on veut se faire le cow-boy ? Attendez, que je comprenne. Vous essayez de quitter les donjons et vous avez recruté les sbires pour y aider. Alors, vous aurez certainement besoin de ça. Ah, d'accord, c'est pas que les enclumes. Ne racontez rien à personne. Vous effilez ça sans les changer. Hum hum. Est-ce qu'on se fait le cow-boy, honnêtement ? Ce qui me fait peur, c'est qu'à chaque fois qu'on change de perso, il y a un risque que le perso meure. C'est quand même méga tendu, mais le cow-boy avec nous, ce serait stylé. À chaque six, on ferait très très mal. Parce que lui, il peut enchaîner les six, en fait. Sachant que là, on a quatre dés maintenant et que la fury, ça génère des dés paires. Non, il nous le faut. Il nous le faut. Il nous le faut. Hum. On va tenter de rendre le dés. Non, ça ne veut pas. Là, franchement, le choquer, ce n'est pas trop, à mon avis. On choque. On fait changer de perso. Là, on affaiblit. Ah ouais, mais lui, on va le perdre. Si on fait ça, on va le perdre. Attendez. Il a trois dés quand même. Et il obtient deux six sur le charme de minuit. le moindre hit contre la stéréothèque, il a perdu. Est-ce que je ne mettrai pas l'aspirateur dans ce cas ? Sachant que je peux lui mettre ses cités et je ne sais plus quoi d'autre. Je peux lui aspirer de la vie. Hum. Je pense que je vais jouer l'aspirateur. Ah non, c'est que ses cités sur un six. Donc, ce n'est pas très bien joué. J'aurais peut-être dû sacrifier mon stéréothèque, au final. Ce n'est pas très malin ce que j'ai fait. Parce que là, il me fait deux six. Il me fait quatre pour libérer ça. Il me fait deux six. Donc, il me fait très très mal. Après, l'avantage, c'est qu'on débloque la furie et qu'on peut ses cités. Je peux faire ça. Providence. Là, on draine avec un deux. Là, je change de perso. Là, je pense que le remisson, on y va. On y va. On met les deux six. Après, il me reste plein de dés sur les bras. C'est dommage. Dommage qu'on ne puisse pas se changer deux fois de suite de perso, en fait. Parce que là, à mon avis, il va nous dégommer. Il nous met juste un six et c'est fini. Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'y avait pas besoin, gamin. Alors, ce que je viens de voir, par contre, qui est intéressant, c'est que vous avez vu, il nous a tué un perso, mais ça veut dire que le reste de CD ne peut pas être utilisé. Donc, ça peut être une strat que de sacrifier un perso pour lui faire gâcher CD, en fait. Ça, c'est intéressant de le noter, honnêtement. On va jouer Dynast. Donc là, j'ai juste à faire ça, je change de perso et je lui fais un dommage et c'est bon. C'est ça, je change de perso, robot. Pour moi, c'est comme ça que je l'entendais comme quand tu fais des one stack de heroes. Franchement, la comparaison est bonne. C'est vraiment, tu fais des petits d'unités qui ont plus de HP pour attirer, finalement. Sorte d'appât. Je ne pense pas que tu vas pouvoir faire survivre tout le monde de toute manière. je pense que la run est pensée comme ça, tout à fait. Alors, le squelette, il est très violent. Mais là, il y a un boss, là ? Ah oui, d'accord, on nous met des boss directs. Mais alors, ça veut dire qu'on peut recruter le boss ? Non ? C'est ça que ça veut dire. d'accord. Alors là, en l'occurrence, qu'est-ce que j'aurais pour recruter le boss ? Moi, je pense que stéréothèque, il est trop puissant. En fait, il faut qu'on le soigne pour qu'il puisse affaiblir les adversaires. Je pense qu'il est vraiment utile dans la run. J'ai envie de le tenter tout de suite. Parce que l'autre, à mon avis, dans l'autre sens, c'est plus dangereux. Parce qu'ils gardent tous les deux une pomme, ce sera plus facile. Bon, certes, c'est dangereux comme combat. Mais si on le passe, je pense que ce sera plus facile de battre le squelette avec que l'inverse. Sachant que le squelette va de toute façon nous blesser gravement le combattant. Donc, je pense que là, il faut se tenter direct le boss. Ok, 68 HP. Il résiste au feu. Qu'est-ce qu'il a ? Il a souffle enflammé. Donc là, clairement, il faut casser ses équipements. Il peut faire du 4-2-2. dommages et brûler les dés. Qui peut faire save plus les brûlures. D'accord. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut tenter de récupérer le dé là ? Non, ça ne marche pas. On peut choquer. on peut choquer et ensuite changer le dé avec stéréothède pour essayer de casser ses équipements. On peut tenter ça. Je choque. Je change de perso. Ensuite, stéréothède. Bim. Et là, je casse deux équipements. en plus, je crois qu'il est débile vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'il met toujours de gauche à droite. Donc même, voilà, il y a un équipement cassé, il le met quand même dedans alors que normalement, un joueur humain aurait mis dans les autres équipements. Très bien. Là, on va de nouveau la faiblir et changer de perso. Lui, il a fait son taf pour ce combat. Clairement. Ah ouais. Et ça, on change de perso. Qu'est-ce qu'on joue là, par contre ? Pour un perso qui puisse tanker. Aspirateur, on ne pourra pas vraiment tirer parti parce que je crois que le... Je crois que le vampirisme, c'est 4 max. Ah, on n'a pas... la folie là. On va prendre le robot mais c'est dangereux. Le Dina, c'est pas envie de le perdre là-dessus. Ah, c'est chiant là. Sinon, on fait un sacrifice de la grenouille, tant pis. Elle a fait son taf jusqu'ici. Je pense qu'on va faire ça. C'est ça, on met un bout de cli. À mon avis, elle ne va pas tenir mais on va quand même tenter. Ouais, c'est fini. Merci, au revoir. La grenouille, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on a la furie donc on pourrait tenter le cow-boy. Parce que le cow-boy avec la furie, c'est vénère. pour l'utilisation ce tour, je pense que je fais Fury. Ensuite, je mets j'obtiens deux six. Donc là, je peux cumuler. Alors, attendez, qu'est-ce que je mets là-dedans ? J'obtiens deux six, je peux garder l'autre six. Là, je fais cinq, je fais six. Donc là, je mets un quatre, un deux, un quatre. Hop, j'obtiens deux six. Je lui fais déjà trois fois six. Bam ! Je change de perso. Alors maintenant, la question c'est est-ce qu'on reprend Stéréothètes ? Ou est-ce qu'on se dit que on va le perdre et c'est trop dommage de le perdre maintenant ? Je pense que c'est trop dommage et l'aspirateur, il y a peut-être un coup à jouer avec le vampirisme. Ok, je fais vampirisme et là, je fais ça. Je pense qu'il va pouvoir me tuer mais bon. Il va pouvoir largement, surtout qu'il a fait des lancers de zinzin. Ok, bon, l'aspirateur Chaobai. Qu'est-ce qu'on prend ? Donc là, on n'a plus la Fury, peut-être plus le Dynast. Le Dynast, on peut faire 8, puis bloquer un dé. Est-ce qu'on peut finir ? Il faut qu'on enlève 9. Il faut qu'on enlève 9. Avec le robot, on peut faire 6 et plusieurs fois 3. Si jamais il nous rend le dé, c'est encore mieux. donc, je vais tenter le robot. Là, on peut faire 6. Vas-y, rend le dé. Il ne veut pas, il ne veut pas. Eh bien, tant pis. On va tanker un tour avec lui. J'espère que ça va aller. On prend quand même cher. On prend quand même cher. Ok, et là, on lui met 2 et c'est fini. D'accord. Et par contre, on a gagné Buster. Et ça, c'est beau. Là, on soigne le robot. Hop. Et on a Buster. Ah ah. Alors, lui, il n'a que 2 équipements, 3 dés. Et pour faire l'épée à deux mains, il a besoin de 2 dés. Donc, tout ce qui va choquer et comment ? Et affaiblir, je pense que c'est pas mal. Choquer, affaiblir et même verrouiller des dés, ça peut être bien. On va tenter un choc après. Est-ce qu'on teste ? Vu qu'on a la furie, on peut peut-être tenter un rang le dé. On va d'abord faire la furie pour savoir ce qu'on fait. Ok, je pense qu'on fait un 6 rang le dé. Vas-y, rang le dé. Ah là là, il veut pas. Il veut pas. On va mettre un choc. Est-ce qu'avec ça, je fais 10 ? Oui, largement. Ah non, il me manque un pour faire le 10 sans le 6. Dommage. Je pense qu'on va quand même prendre le cowboy. Je crois qu'on peut verrouiller avec lui, on a dit. Je me souviens plus sur quoi on verrouille, en fait. On va tenter de le prendre, on verra bien. On verrouille sur 12. d'accord. Donc là, en fait, je peux faire ça. Là, je verrouille. Et là, bim. Franchement, verrouiller, puis choquer, ça me semble bien contre lui. parce que là, il ne peut pas faire grand-chose, finalement. Il peut faire juste un cri et basta. On va garder cette strat, à mon avis. Verrouille un dé. Est-ce qu'on le garde là, tout de suite ? Après, si on fait cette strat jusqu'au bout, ça va en faire très, très peu de dommages. On va tenter. On va tenter de rester là-dessus dans un premier temps. Je fais ça. Et là, ah oui, malédiction. Ah oui, j'avais oublié qu'il m'avait maudit. D'accord. Il me maudit, mais il ne peut rien faire. Mais là, je pense que c'est un match-up où il est bloqué, le squelette, franchement. Si on a des bons dés à chaque fois pour faire Scarakorn, c'est garanti pour nous. Ah oui, mais il y a la malédiction. Il y a la malédiction qui pointe le bout de son nez, ce qui fait qu'on n'a pas verrouillé un CD. Et là, il va pouvoir se faire plaisir avec 6, 6 et 5. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc ça, c'est le karma. Clairement, j'ai dit qu'il ne pouvait rien faire et finalement, il nous a fessé le popo de ça. Ah ah. Le jeu est quand même vache de ne pas laisser le même pool de PV en tant qu'allié qu'adversaire. Ah, je pense que ce serait trop facile sinon, tu vois, genre 46 PV sur le Dynast, ce serait vraiment trop. Non, mais au contraire, le jeu, il est pensé là sur cette run pour que ça t'oblige à changer de perso. Donc je trouve ça plutôt bien au contraire, mais c'est sûr que ce n'est pas facile. C'est sûr que ce n'est pas simple. Là, je pense qu'on va faire un 2. On change de perso. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Là, le truc, c'est qu'on n'a plus trop de perso qui peut tanker. On peut faire un cow-boy. On peut faire un cow-boy pour essayer de tanker un peu. OUCH ! Après, il a pris 11. Donc là, on peut le terminer, normalement. On peut le terminer parce qu'on obtient deux 6. On obtient deux 6. Puis, paf, on fait ça. On met un deuxième 6. Et c'est bon. On a un squelette avec nous. Let's go. Et on a Providence en plus. Bon, squelette, ce qui est cool, c'est qu'il fait mal et je pense qu'il est un peu tanky. Alors, combien il a ? Il a quand même 20 PV, c'est pas rien. Ce serait pas mal de faire tanker un des persos. Soit le cow-boy, soit le dynast, je pense. Peut-être plus le dynast est capable de verrouiller des dés. Et on va avancer. Et tâche 5, mais ça veut dire que là, le sixième, c'est le boss déjà ? Ah, on voit même pas sa tête. Il dit, Léa change d'équipement à chaque tour. Oh, je pensais t'avoir piégé pour l'éternité, mais je constate que tu te promènes encore dans les donjons. Je suis là pour sauver mes amis. Tu t'en es fait de nouveau ? Ouais, lorsque je leur ai dit que je comptais vous terrasser, tout le monde a eu envie de me rejoindre. Votre code de popularité est loin d'être top, vous savez. Oh, vraiment ? Je n'ai que faire de la popularité. Et Bill Vezé, j'ai le pouvoir ! Comme vous allez pouvoir le constater. Léa change d'équipement à chaque tour, oui. On l'a déjà dit, ça. Alors, ce qui est... On ne voit pas son visage, c'est un peu perturbant. Sentence. Elle fait trois fois les dommages, mais seulement un dégât aux machines. Alors, les machines, c'est quoi ? Les machines, c'est juste les potes ? C'est ceux qui sont non-personnages, j'imagine ? Les six personnages jouables. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suppose que c'est ça, mais je n'en suis pas sûr. Ah bah attends, je vais rester pour le boss, au moins. T'as la chine d'un gris, mais je vais me taire. Ah, t'as les spoilés ? Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Elle a 200 points de vie. 200 points de vie, c'est énorme. C'est juste énorme. Par contre, elle a 5 dés. Donc finalement, le choc, je ne sais pas si ce sera très utile contre elle. Il affaiblit là. Ah ouais, mais non, je ne vais affaiblir qu'une fois. Le squelette, je vais faire... J'ai une furie, donc normalement, je vais pouvoir faire mal. Ok, donc je peux faire double 4. Et là, je maudis l'ennemi. Et franchement, la malédiction, ça peut vraiment m'aider pour le coup. Ah oui ! Ah oui ! Très bien. Aïe ! Ah, donc en fait, ouais, elle a complètement... J'imagine qu'elle triche à tous les tours, elle a que des 6 tout le temps. Et la malédiction, c'est juste un hasard que ce ne soit pas déclenché ou c'est juste qu'elle est immunisée ? C'est comment ? C'est comment au final ? Comment ça, la déesse de l'aléatoire, elle triche ? Aïe, 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 aïe. Et là, le truc, c'est qu'on ne va jamais être assez tanky pour tenir tout le long, non ? On a pris 18 dans la poire. Donc elle fait 18 par combat, enfin par tour, pardon. Je ne sais même pas si on devrait changer. Parce que notre meilleure chance, c'est de la maudire, finalement. Ah, ou alors si, il faudrait... Si jamais malédiction, ça marche, il vaut mieux que je change. Parce que comme ça, je pourrais re-solliciter malédiction plus tard. Vas-y, on va mettre stéréothèpe, stéréothètes, pardon. Alors, est-ce que... Est-ce que je fais une furie là-dessus ? C'est peut-être un peu la gâchée, non ? Je ne vais pas la faire. Ok, je passe. Malédiction et un affaiblissement. Alors, voyons voir. Est-ce que ça fait des trucs ? Ok, ça affaiblit vraiment. Ok, là, on a perdu stéréothètes. Normal. Quand 73, c'est insane, on ne va jamais réussir à descendre tout ça. Je pense qu'on va commencer avec un dinast et on va suivre avec un squelette. alors. Ok. Donc, là, je peux faire 6 et 6. Je verrouille un dé, je fais 4. Je change de perso, je prends le squelette, je maudis. Je fais 4. J'aurais peut-être pas dû faire 6 et 6 tout à l'heure, j'aurais peut-être dû me garder des 6, mais bon. On a quand même fait un joli tour. Ok, on verrouille un dé, mais bon. De toute façon, en plus, elle a des équipements en plus tout le temps. mais laisse tomber. J'ai l'impression que la malédiction, elle s'en contrefou. Elle s'en contrefou. D'accord. Bon, ce qu'on va faire à chaque fois, c'est qu'on va faire un perso qui fait du dommage et on va finir avec le perso qui est le plus amoché. Donc là, on va faire Dynas, puis tête brûlée. Ou alors Cowboy, puis tête brûlée. Vas-y, Cowboy. Ok, donc là, on obtient 2 6. si on arrive à 10. On peut faire ça, ça. Ça. 4, 5, donc c'est bon. Le compte est bon. Je fais ça. Bing. 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 Je change de perso. Là, je prends la tête brûlée et on va pouvoir s'en servir parce que j'ai un 5, mais au moins, c'est lui qui va prendre cher. roue de la fortune. Délivre une injonction. What ? Vous n'aimez pas mes règles ? Attends, il y a une règle supplémentaire qui va popper là. Pas de bol parce que je vais en instaurer de nouvelles. De nouvelles règles pour tout le monde. ça se devient fou là, ça y est. Interdit d'utiliser ce qui porte l'icône. On ne peut plus attaquer. Pénalité de désobéissance à Lady Anea. Pardon, je perds 5 PV si je fais ça. Mais au secours. Là, en l'occurrence, je peux faire ça. je peux pas aller à 10. J'ai trop mal joué. Je vais le perdre, le perso. J'ai trop mal joué. J'aurais pas dû changer. J'aurais dû sacrifier ma tête brûlée. Et bien sûr, elle s'applique pas à la règle. Évidemment, esquive. Ah, il a encaissé. What the fuck ? Il a encaissé. Très bien. Non ! J'ai oublié la règle. Ok. Ok, ok, ok. Très bien. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on fait ? Esquive. Donc, je pourrais pas le taper avec lui. On va faire d'une assurance. Je pense qu'il faut pas gagner. À 132, je peux pas gagner. Ah oui, donc là, je vais me prendre 10 PV de pénalité si je fais ça. C'est super chaud, franchement. Et est-ce que c'est juste en mettant un dé dedans ou c'est en le déclenchant, le truc ? Si je fais ça. Non, ça va, c'est en le déclenchant. Oh là là, mais quel enfer. Quel enfer. Du coup, je prends qui ? On va prendre tête brûlée. Je commence à perdre au pied, là. Franchement. Mais attends, elle a enlevé la règle. Elle a enlevé la règle. Donc, j'aurais pu lui faire des dommages avec ça. Je vais choisir de passer, je pense. Je vais garder ma providence. Ok. Ça, c'était évident. Interdit de changer de perso. Ah ! D'accord. Je vais prendre Buster qui, j'espère, va encaisser au moins un tour. Là, je peux faire 5. Je pense que je vais la déclencher pour pouvoir faire les 3. après, en vrai, vu qu'il ne prend que 10 PV, est-ce que ce n'est pas mieux de choisir d'encaisser et de changer de perso ? Avec un 3 et un 2, je ne peux pas faire beaucoup de dommages, donc non, je ne préfère pas ça. C'est dur. C'est dur, je ne suis même pas à la moitié. Ok. Là, il nous fait 3 fois de dommages, donc elle peut aller assez haut, elle peut nous tuer. Je peux faire 18 d'un coup. Et là, si je change de perso, je meurs. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on choisit de perdre Buster là-dessus ? C'est chaud. C'est chaud. Ah, ça a enlevé la malédiction. Alors là, par contre, je n'ai pas compris ce qui a fait que j'ai enlevé la malédiction. Elle a changé de règle aussi. Ah, je n'ai pas eu le temps de voir, alors. Tu n'avais pas lu celle-là. Ah, d'accord, ok. Autant pour moi. C'était quoi la règle ? Tu l'as en tête ? Parce que là, du coup, effectivement, je vais changer alors. Là, je change de perso. la règle, c'était pas de six. D'accord. Bing ! Ok. Donc là, c'est impossible pour moi de gagner. C'est tendu. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer choquer ? Mais choquer, elle a trop de dés. Elle va se déchoquer trop facilement. On va tenter, mais... À mon avis, ça ne va pas fonctionner. Ah, ça a rendu le dé. Je choque. Je rechoque. Ah, mais non, ça ne sert à rien de faire plusieurs chocs parce qu'elle a qu'un équipement de toute façon. Elle peut faire jusqu'à 12 de dommage. Autant que ce soit le robot qui en casse. Et en même temps, je ne peux plus lui faire des dommages. Là, elle m'a mis quoi ? Dans un tour, verrouille 2D. Ok. Bon, ça sent le sapin tout ça quand même. BING ! Ok, il ne me reste plus que le robot. C'est malbar. C'est malbar. Alors, décret de Lady Alea. Interdit de changer de perso, pénalité de désobéissance. Verrouille 2D au prochain tour. Ah bah là, là, c'est fini topi pour, les amis. Ouais, là, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. terrain. Ok. Alors, interdit d'utiliser ceux qui portent l'icône poudre. Ah ouais, d'accord. Les pénalités, ça brûle tous les dés au prochain tour. Très bien. Pas de façon, je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux rien faire d'autre, donc tant pis, on aura les débrûlés au prochain tour. De toute façon, on meurt, là. Non, on ne meurt pas. 2 x 6, 12, donc il va nous rester 4 de PV. On va prendre 2 débrûlés, on sera mort. Elle a de la minoration de dommages en plus. Au secours, en fait. C'est quoi ce boss ? Est-ce que je choisis de rien faire pour ne pas avoir à les débrûlés ? Je pense que oui, parce que là, on ne va rien lui faire comme dommage. Alors là, on ne peut pas interdit d'utiliser les 3 ou moins. Ouais, mais même pour débloquer un équipant, genre ? Je ne sais pas. Dans le doute, on va faire ça. Zbri. Ok, donc là, ça me rend le 6. Ok, là, on passe. Et là, c'est fini, je pense. On l'a descendu, mais pour arriver à lui enlever 200 HP, c'est chaud. il nous a marre la rébellion fomentée par le robot a été écrasée. Dur. Franchement, super dur. C'est kiffant. Je suis franchement très content de voir qu'il a inventé un gameplay autour de cette dernière run. Et pas des moindres, c'est presque un jeu à part. Mais alors, par contre, ça va être dur. En fait, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'aurais pu changer ? En fait, peut-être que suivant les runs, vu que t'as pas les mêmes mobs, t'as pas du tout le même gameplay qui est à disposition. Et là, je me dis, elle a 200 HP, donc. Ce genre d'ennemis, quand il y a trop de HP, il faut un truc du style poison. Un build poison, c'est parfait parce que tu mets du poison et après, à tous les tours, elle va perdre, même si toi, tu peux pas faire grand-chose. Mais le problème, c'est que là, typiquement, j'avais pas de mobs ou de personnages qui faisaient du poison. Donc, je pouvais pas me baser là-dessus. Avec le gameplay que j'avais et ceux qui sont tombés, qu'est-ce que j'aurais pu faire, en fait ? Peut-être jouer différemment sur les ordres des personnages au début de l'affrontement. Au début, elle a un équipement, puis deux équipements et ainsi de suite. Donc, peut-être qu'au début, il y a moyen de casser un petit peu son jeu, mais au bout de 2-3 tours, c'est fini. Elle peut s'exprimer à tous les tours. Donc, sachant ça, il y a peut-être moyen de temporiser les premiers tours, mais... Enfin, c'est ça, c'est chaud ! Ça, c'est un sacré challenge, franchement. Déjà, les runs étaient très durs les dernières. Moi, j'ai fait les 6 à chaque fois. La 6e de chaque personnage, c'était super chaud. Et en plus de ça, il y avait une version difficile que j'ai faite. Donc, il y en a 7, en vérité, des épisodes. La version difficile de certains personnages sont vraiment hyper durs, notamment la sorcière. Et là, ça allait encore plus en plus. Donc, c'est du grand délire. Donc, cher YouTube, je ne sais pas si je retenterai. On verra. Pas ce soir, en tout cas, parce que là, j'ai trop chaud. On verra. En tout cas, j'espère que ça vous a plu de découvrir ça avec moi. Et puis, à l'occasion, si vous êtes tentés de refaire ça ensemble avec un autre perso, par exemple, pourquoi pas, on se donnera l'opportunité de tester ça. A bientôt, YouTube, et à la prochaine. Ciao, ciao ! ! Sous-titrage Société Radio